Alors nous voulons saluer toutes les personnes qui sont connectées en direct en ce moment pour notre nouvelle édition du ministre face au peuple. Bonsoir docteur. Bonsoir. Je salue également les jeunes qui sont là. Bonsoir les jeunes. Bonsoir. Et puis un grand merci pour le fréa Neftali. Neftali. Bonsoir. En fait on voulait simplement te remercier pour nous accueillir ici. Le fréa Neftali qui est le responsable de la chorale à Ottawa. Et aujourd'hui en fait ça va être comme j'ai dit tout à l'heure c'est une nouvelle édition du ministre face au peuple. On a été quand même absents pendant trois semaines. Pratiquement trois semaines. C'était aussi à cause des fêtes. Oui il y a eu des fêtes. Et puis la semaine dernière on était à Montréal. On n'a pas pu présenter l'émission parce que on était vraiment en plein dans les travaux de rénovation. Et je pense que vous avez eu quand même un feedback en ce qui concerne les travaux qui ont été exécutés à Montréal docteur. Non non ça c'est bien assez. Donc on a fait ce qu'on pouvait faire. Donc si les bien aimés nous visitent sur sur notre page Facebook ils verront. ils verront donc. Donc c'était on a fait un bon travail. Et nous reversions les frères et soeurs qui sont venus nous aider. Bien sûr. On a manqué de rien. On n'a pas manqué de main. On n'a pas manqué de nourriture. On a beaucoup mangé. On a beaucoup mangé parce qu'il y avait tellement de la bouffe que bon on remercie les bien aimés les frères et soeurs de l'assemblée des centres de Montréal. Donc il y avait le poulet, il y avait le ngolo, il y avait le maté, le pondu, il y avait la chicouare. Donc il y avait tout. Alors voici. Tiens j'ai bien envie de vous demander docteur l'écharpe c'est quoi c'est symbolique ? Non non parce qu'il faisait froid dehors et puis comme je n'ai pas amené mon manteau donc je ne voudrais pas attraper froid. Ok non c'est pas un totem c'est pour que ça soit bien bien. Non 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 pas du tout c'est pas comme les gens de les gens qui vont en Israël qui prennent l'écharpe et puis ils mettent sur la tête donc rien à voir. Alors le thème d'aujourd'hui que nous avons présenté c'est sur la fameuse loi de cause à effet. Nous allons nous baser sur une écriture dans Galates 6 7 qui dit ne vous y trompez pas on ne se manque pas de Dieu c'est qu'un homme aura semé il le moissonnera aussi. Alors c'est une loi qui est qui n'est pas souvent les gens n'y font pas souvent attention mais en fait on est vous allez vous allez l'entendre tout à l'heure à travers les écritures à travers les questions que j'ai posé au docteur que vous allez voir que nous sommes tous un petit peu sous le coup de cette loi mais avant de commencer je voudrais juste revenir sur des questions qui nous ont été posées les autres fois qu'on a fait l'émission et qu'on n'a pas pu répondre. Alors il y a quelqu'un qui nous a posé la question docteur il nous a dit voilà voici une femme cache sa condition à son mari jusqu'au jour des noces et en fait elle a caché le fait qu'elle ne pouvait pas concevoir parce que on l'avait fait une opération et puis on a enlevé les trompes et finalement elle a fait l'aveu après coup donc après le mariage. Est-ce que dans ces conditions là la question nous a été posée c'est que est-ce que dans ces conditions là on peut considérer qu'il y a eu un bris de contrat et que l'homme peut se dégager de ce mariage on parle bien de mariage on est bien dans le cadre des mariages chrétiens chrétiens bon d'abord je crois ça c'est pratiquement mon point de vue je crois que ce serait malhonnête pour quelqu'un de ne pas dire à son conjoint qu'elle ne peut pas concevoir donc il y a déjà là il y a un vice c'est à dire qu'il y a un mensonge entretenu pour finalement venir dire à son mari donc les frères avaient même dit que c'était pendant la nuit des noces exactement exactement pendant la nuit des noces il va donc dire à son conjoint qu'elle ne peut pas concevoir alors la question que nous nous posons c'est de savoir est-ce que cet homme là peut rompre les liens du mariage bien entendu la question peut également intervenir dans l'autre sens c'est à dire que le mensonge peut provenir de l'homme également oui l'homme aussi sachant parce qu'il faut toujours préciser que les deux savaient déjà qu'ils ont des problèmes de conception ok alors il vient le dire pendant la nuit des noces la question n'est pas facile non bien entendu la question n'est pas enfin bien entendu on parle vraiment d'un cas délibéré de dissimuler les choses donc là où l'autre conjoint a délibérément dissimulé sa condition je suis en train de chercher une écriture ok laissez moi que trouver une écriture ça va nous permettre de pouvoir nous rassurer que ce que nous disons je pense qu'il y a quelque chose dans d'hétéronome c'est ce que je sens de chercher quoi donc il y a quelque chose où c'est pourquoi je voudrais les dire avec beaucoup de réserves bon je prends d'hétéronome chapitre 24 ok nous prenons d'hétéronome chapitre 24 laissez moi commencer par le premier verset lorsque un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux il s'écrira pour elle non il écrira pour elle une lettre de divorce après le lui avoir remise en main il la renverra dans sa maison ok bon au regard de cette écriture là moi je me dis que parce que si le débat est ouvert certains nous nous poseront la question mais qu'est ce que c'est une chose honteuse ok qu'est ce que c'est une chose honteuse selon les écritures selon la vision de la bible nous parlons des choses honteuses lorsque l'on vient découvrir que la femme est déjà des vierges ok parce qu'en israël il y avait une loi tu n'épouseras que une vierge les parents s'arrangeaient pour que la femme garde sa virginité jusqu'au jour de son mariage bien et il était censé que tous les hommes qui épousaient les femmes étaient censés épouser des femmes qui sont vierges parce que c'était la loi d'israël alors s'il arrive que pendant la nuit des noces l'homme découvre que cette femme là a été déjà des vierges ou avait déjà connu des hommes c'est ça en fait dans la pensée première de cette écriture c'est ça c'est que la bible appelle la chose honteuse et à ce titre là l'homme avait l'obligation de lui écrire une lettre de divorce et de dire que puisque tu n'as pas dit la vérité avant de contracter le mariage et bien il peut lui écrire une lettre de divorce pour qu'il se sépare on considère à ce titre là que le problème ici ce n'est pas le fait que la femme a déjà connu des hommes non le problème c'était parce que la femme n'a pas dit à l'homme la vérité et que l'homme vient découvrir que cette femme avait déjà connu des hommes le jour de la nuit des noces et à ce titre là il lui ferait une lettre de divorce et il lui dirait des parties ça c'est d'abord la définition propre de la bible c'est que la bible appelle la partie honteuse maintenant si nous prenons ce verset dans le sens de ne pas dire la vérité parce que ici vous comprenez ce que je dis de n'avoir pas dit la vérité le fait que l'homme ou la femme n'ait pas dit la vérité à son conjoint avant de contracter le mariage et que l'homme vient découvrir au jour de la petite des noces que cette femme ne peut pas concevoir ou que cet homme ne peut pas donner des enfants au regard de ses mensonges l'homme ou la femme a l'obligation de mettre à faire cette relation ok d'accord donc en fait cette loi peut être également transposée dans un contexte actuel pour pouvoir justifier une rupture dans le cadre du mariage est-ce que vous remarquez que dans ce cadre ici ils n'ont même pas vécu tu comprends ce que je dis ce n'est pas qu'un couple qui avait vécu quelques années et il vient découvrir que la femme ne peut pas concevoir parce que vous pouvez également entrer dans un mariage ne sachant pas exactement ça c'est une autre perdemanche c'est-à-dire que ni l'homme ni la femme n'est pas au courant que nous ne pouvons pas voir les enfants parce que là quand vous êtes devant une telle éventualité que le Seigneur vous aide il est capable de vous donner un enfant mais si la femme ou l'homme le savait avant de contracter le mariage et qu'il ne l'a pas dit à son conjoint ou à sa conjointe et que l'homme ou la femme vient de le dire ou l'homme vient de le dire au moment de la fête des noces et bien au regard de cette écriture-là pour avoir caché cet imbis l'un des partenaires peut dire écoutez pour ne m'avoir pas dit la vérité je préfère ne pas continuer cette relation-là et s'il s'avère que l'un ou l'autre des conjoints découvre la vérité plus tard ils sont déjà dans le mariage un an, deux ans et un des conjoints découvre qu'effectivement il y a eu un mensonge donc toute la vérité n'avait pas été dite la vérité a été en toute conscience cachée mais au regard de cette écriture-là l'un des partenaires peut décider ok que pour n'avoir pas dit la vérité ok donc nous pouvons mettre fin à cette relation-là ça c'est de ton nom bon écoutez les écritures dans les livres de Matthieu nous enseignent qu'on ne peut pas répidier les femmes sauf en cas de l'adultère l'adultère voyez-vous alors aujourd'hui dans la grâce même si la femme n'a pas dit la vérité à l'homme à ses propos moi en tant que pasteur d'une église je conseillerais au frère ou à la soeur de pardonner ok donc voyez-vous donc je conseillerais de pardonner je trouverais que ça ne vaut pas la peine pour ça mais le frère ou la soeur peut dans ses doigts user de cette écriture-là pour mettre fin à une relation d'accord on va vraiment aller on ne va pas faire donc une règle absolue on va vraiment aller au cas par cas ok d'accord mais je ne sais pas si j'ai envoyé la question qu'un frère m'avait envoyé à propos de quelqu'un qui vient dans un culte polygâme oui on a abordé cette question-là lors d'une des deux émissions effectivement et puis vous avez donné une réponse on avait abordé la question qu'est-ce qui arrive dans le cas où la personne effectivement quand il est arrivé parce que Dieu nous dit ben venez dans les conditions il arrive avec ses quatre ou cinq épouses est-ce qu'une telle personne on va lui interdire l'entrée de l'assemblée il était païen il s'est marié il y a des questions il y a quelqu'un qui a posé la question et si le mari avait un enfant oublié non parce que il y a une autre question qui vient d'arriver là oui oui si si mais la question pour l'oubli enfin nous on parlait d'un oubli délibéré ok donc la personne a vraiment intentionnellement caché la vérité donc il y a eu de tromperie nous on parlait de ce cas-là c'est ça on n'a pas parlé du cas où effectivement parce que ça peut arriver que bon l'homme pendant qu'il était dans le monde bon il a fait des enfants et il n'en avait pas connaissance voilà donc il n'a pas oublié il n'a pas eu connaissance non non il n'a pas connaissance on ne peut quand même pas oublier qu'on a un enfant non on parle pas de ce cas-là nous on parle vraiment du cas où on a caché la vérité et tout ça et il y a eu de tromperie oui oui d'accord là dans ce cas-là cette question elle est importante mon frère parce que nous avons également des femmes qui rentrent dans un mariage et ne disent pas à leurs conjoints qu'ils avaient des enfants oui beaucoup hein c'est dans les deux cas surtout si les seins ne sont pas devenus pendants donc ils ne découvriraient même pas exactement si elle était bien les seins mais devenus pendants bon là même quand je regarde comme ça j'ai regardé que toi quelque chose n'est pas pas donc mais qu'une femme est menti qu'elle a un enfant avant d'entrer dans un mariage je trouve que c'est catastrophique pour ma part je trouve que c'est pire donc c'est la relève de la surcellerie bien excuse oui effectivement il faut vraiment être méchant pour ne pas dire que tu as eu un enfant ou c'est pareil avec un homme tu sais que tu es un enfant et tu vas entrer dans un mariage et tu ne veux pas dire que tu as eu des enfants si tu ne savais pas ça ça peut arriver mais si tu le savais que tu ne l'as pas dit moi ça c'est mon point de vue la soeur peut user les livres de déterronome oui pour dire que tu m'as caché un vice donc je peux mettre fin à cette relation là mais en tant que pasteur de l'église nous trouverons toujours des moyens de pouvoir les encadrer pour se pardonner mutuellement c'est ce qui est important maintenant pour ne pas scandaliser les frères qui nous a posé la question sur la polygamie parce qu'il est en train de nous suivre oui donc nous voulons tout simplement dire à ces frères là que celui qui vient en tant que polygame dans une église alors qu'il était païen et qu'il avait plusieurs femmes vous ne pouvez pas les chasser de l'église vous devez les laisser avec ces plusieurs femmes ça c'est la première chose mais nous nous croyons que cet homme là ne demeurera pas définitivement ou éternellement avec toutes ces femmes dans une assemblée non parce que ça risquerait de contredire les écritures voilà pourquoi à ce stade là nous pensons qu'il faut prier le Seigneur pour que le Seigneur puisse les orienter je vais donner les possibilités il n'est pas dit que que la première femme serait nécessairement sa femme comme il n'est pas dit que la cinquième femme ne serait pas sa femme ok donc parce que dans tous les cas les mariages il a contratés il les a contratés quand il était païen oui ok nous n'allons pas lui appliquer la loi de Dieu non donc nous allons les laisser comme ça nous prierons le Seigneur et le Seigneur s'en chargera qu'est-ce qui va arriver je suis rassuré que plusieurs femmes partiront après l'enseignement parce que dans l'enseignement nous expliquerons que un homme ne peut avoir qu'une seule femme alors il y en a certaines des femmes qui comprendront l'enseignement et Dieu les convaincra pour leur dire je crois que ça ce n'est pas mon mariage je peux partir ça peut être la première femme qui fait partir la quatrième peut rester ça peut être la troisième qui part les autres et la cinquième qui part ou ça peut être la première qui va démarrer comme étant la première femme de cet homme mais il est vrai que quelqu'un quelque part la doit partir au final quelqu'un la doit partir quelque part donc mais quand il est là on ne peut pas le chasser ces messieurs-là est-ce qu'on peut lui donner des fonctions militaires oui non dans ce cas-là ça ne peut pas marcher parce que je vais lire une écriture je voudrais lire une écriture je crois que c'est le frère Jacques qui m'a dit si je ne me trompe pas dans les livres de Jacques souffrez hein je vais trouver cette écriture-là un mot que je me trompe ou Timothée quelque chose comme ça je ne peux pas avoir une écriture de l'écriture non je ne t'inquiète pas nous sommes dans 1er Timothée chapitre 3 le verset 2 il faut donc que l'évêque soit inapprochable Marie d'une seule femme déjà quand Paul est écrit comme ça il sous-entend qu'il y avait des gens qui avaient plusieurs femmes dans cette église-là ok ? donc il ne faut pas être étonné donc quelqu'un peut être dans cette église avec 2, 3, 4 femmes donc que cela ne vous surprenne pas c'est écrit sauf qu'un tel individu Paul dit on ne peut pas lui accorder la charge ok ? donc il ne faut pas être trop extrémiste tu vois quelqu'un avec 2, 3 femmes tu les chasses sinon tu les aimes pas hier ça c'est pas une bonne chose donc Paul dit il faut donc que l'évêque celui qui dirige ok ? qu'il soit mari d'une seule femme sobre, modéré réglé dans sa conduite hospitalier propre d'enseignement je prends le verset 12 dans toujours 1er Timothée chapitre 3 il est écrit les diacres aussi doivent être maris d'une seule femme écoutez les diacres aussi ok ? c'est très important ce n'est pas pour rien qu'on dit aussi doivent être maris d'une seule femme diriger bien leurs propres enfants et leurs propres maisons donc voilà un peu quoi euh je prends encore une autre écriture à Timothée chapitre 5 verset 9 qu'une veuve pour être inscrite sur le rôle n'est pas moins de 60 ans qu'elle ait été femme d'enseignement bah vous voyez je pense que c'est clair bon je crois que c'est clair je crois que c'est clair alors on va pas on va pas s'agarder là dessus bon je vais prendre rapidement très rapidement cette question qui nous a été posée euh nos ancêtres priaient quel dieu ? en fait euh la sous question c'était l'homme noir est-ce que l'homme noir connaissait Dieu avant la colonisation ? certainement qui connaissait Dieu mais qui connaissait la question que nous devons nous poser de quel dieu nous sommes en train de parler voyez-vous donc euh euh dans l'histoire antique euh même quand on fait de l'archéologie on se rend compte que les gens étaient religieux depuis longtemps ok ? même du temps d'Abraham déjà étaient religieux donc nous croyons également que l'homme noir ou l'africain était religieux donc maintenant la question que nous allons nous poser c'est de savoir mais desquels les dieux nous sommes en train de parler c'est ça le problème c'est ça ok on va pas on va pas s'attarder là dessus on va pas s'attarder sur des questions à moins que bon la personne repose la question différemment euh là maintenant je vais prendre une écriture docteur donc dans Osée 4-6 ça dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ok ça j'aime ça ok bien souvent euh on a souvent entendu cette écriture et en fait moi c'est que je voudrais vous faire réagir c'est que les gens s'arrêtent souvent là ok ok les gens s'arrêtent juste là alors que l'écriture continue on a dit bien puisque tu as rejeté la connaissance je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce puisque tu as oublié la loi de ton Dieu j'oublierai aussi tes enfants d'accord alors maintenant euh c'est à dire que nous on a une on a une on a une affine connaissance les hommes en général nous nous papiers est-ce que tu es connecté sur ma page il y a des questions qui nous sont posées parce que des fois ça passe j'ai une question la femme a été violée ou elle a perdu sa virginité parce qu'elle a été violée ces questions là je voudrais que vous mettez les pieds oui oui si tu peux prendre quelque chose pour noter les questions c'est la question hein prends quelque chose note les questions quelque part non c'est la question de ici note les questions quelque part à la fin si on a du temps on va revenir sur les questions mais je voudrais que ça puisse être noté quelque part je peux toujours les questions des coins oui enfin un peu à la fin de la manière on se fout de la manière dont tu vas faire les enseignes je peux toujours les questions des coins oui ça peut toujours les questions des coins donc en fait moi je vais attirer ton attention docteur sur la partie puisque tu as oublié la loi de ton dieu d'accord cette là alors moi la question est la suivante c'est que on a souvent on connait souvent la loi on a une infime connaissance de la loi naturelle tu comprends qui dit que quand tu voles tu vas en prison la loi des hommes et tout de la société mais les mais les lois divines est-ce que c'est une erreur d'oublier de ne pas connaître les lois divines nous sommes dans osée chapitre 4 oui tu es à partir du verset oui je vais donc à partir du verset 4 donc osée 4 à partir du verset 6 ok ok la question oui c'est ça exactement donc les gens donc la première chose c'est que les gens beaucoup de gens connaissent la première partie mais la deuxième partie elle est importante également parce qu'elle dit bien puisque tu as rejeté la connaissance et tout et surtout le fait que puisque tu as oublié la loi de ton dieu j'oublierai aussi tes enfants bon ça c'est une loi divine d'accord et est-ce que c'est une comment est-ce que est-ce que c'est une erreur pour nous les hommes de ne pas avoir connaissance des lois divines est-ce que c'est une est-ce que vous croyez ça comme étant une erreur non regarde d'abord j'essaie de lire le verset calmement mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance puisque tu as rejeté la connaissance je t'ai rejeté ici je voudrais dire oublier la loi ici je voudrais dire rejeter la connaissance c'est la suite du verset ok donc puisque tu as oublié la loi de ton dieu je t'oublierai j'oublierai aussi tes enfants oublier la loi de dieu ici cela veut dire c'est rejeter la connaissance or tu ne peux pas rejeter une chose pour laquelle on ne t'a pas présenté voyez donc avant de rejeter il faut d'abord avoir eu connaissance donc cette écriture est en train de supposer que celui qui rejette la connaissance c'est celui à qui on a enseigné la parole ok donc on t'a expliqué les choses on a expliqué les choses de dieu c'est à dire que tu étais en face des prédicateurs tu étais en face des enseignants nous t'avions enseigné nous t'avions expliqué les choses de dieu mais tu as préféré ne pas y croire ok ça ne s'applique pas à l'ignorant à celui qui est croyant chrétien converti mais qui est ignorant d'une loi divine non mais le problème c'est qu'il est impossible que tu sois un chrétien croyant converti et que tu ignores la loi donc je ne connais pas je ne connais pas je ne connais pas toutes les écritures mais je sais mais je sais c'est comme la plupart des personnes non le problème c'est qu'il est impensable il est impensable que quelqu'un qui prétend être croyant parce qu'il est écrit dans la Bible la foi est une ferme assurante des choses qu'on espère une démonstration des secrets et l'écriture continue pour dire comment croiront-ils s'il n'y a pas de prédicateurs donc quelqu'un ne peut pas prétendre qu'il a créé alors qu'il n'a pas été prêché ça c'est la logique humaine la même personne qui a donné cette loi il est également celui qui dit que Dieu qu'il ne tient pas compte des moments d'ignorance ah mais quand cette écriture là est citée c'est dans le livre des Romains cette écriture veut tout simplement dire que Dieu maintenant parce qu'il y a deux temps Dieu n'était pas compte du temps d'ignorance quand Dieu dit ça il est dit maintenant en fonction que tu connais c'est comme ça le fait que tu connais il n'a pas tenu compte des erreurs que tu as commis le temps où tu n'étais pas enseigné donc quelqu'un ne peut pas dire qu'il a cru s'il n'a pas reçu l'enseignement donc tous ces gens qui disent que nous croyons en Dieu sans être enseignés nous comprenons que c'est de la fausseté voilà pourquoi l'écriture dit mon peuple est périple parce qu'il lui manque la connaissance c'est à dire il faut qu'il y ait des enseignants il faut qu'on explique la Bible il faut qu'on interprète la Bible une fois qu'on a expliqué et qu'on a interprété et que l'homme continue à ne pas croire il y vient par conséquent de rejeter la connaissance et le fait qu'il a rejeté la connaissance il va mourir vous comprenez ce que j'ai dit je voudrais même aller plus loin rejeter la connaissance c'est ça le péché contre le Saint-Esprit le Saint-Esprit donc quand la Bible dit qu'aucun pardon ne sera accordé à tous ceux qui vont blasphémer contre le Saint-Esprit ou le péché contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné ce n'est pas le français ce n'est pas parce que quelqu'un a dit que tu t'es moqué de cela c'est ça le péché contre le Saint-Esprit non c'est-à-dire le péché contre le Saint-Esprit c'est le rejet de la connaissance c'est-à-dire nous te présentons le poulet à la moindre bien préparé tu dis je ne mangerai pas tu as refusé c'est ça le péché contre le Saint-Esprit et à ce titre là il n'y a pas de salut voilà pourquoi il est écrit le péché contre le Saint-Esprit le Saint-Esprit pardon dès que vous péchez contre le Saint-Esprit il n'y a pas de pardon il n'y a pas de salut parce que c'est un rejet de la parole tu as rejeté le salut donc en toute conscience tu as eu la connaissance on t'a enseigné et hop complètement donc c'est pourquoi la Bible dit pendant que vous entendez sa voix n'endurcissez pas votre coeur voyez parce que si vous endurcissez votre coeur et bien c'est une façon pour vous de rejeter la parole et lorsque vous rejetez la parole il n'y a pas de salut pour vous il n'y a pas de salut pour vous ok je vais passer à ma deuxième question docteur voilà donc sur notre verset phare qui dit ne vous y trompez pas on ne se moque pas de Dieu c'est qu'un homme pourra semer il le moissonnera bien est-ce que c'est une loi qui s'adresse uniquement aux croyants et à ceux qui sont dans les églises ou c'est une loi universelle non d'abord d'abord il faut considérer que c'est une loi universelle d'accord on ne peut pas anéantir l'écriture donc mais il faut faire très attention il n'est pas dit que tout ce que tu sèmes tu ne peux que le moissonner maintenant non 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 attention on n'est pas encore là on n'est pas encore là mais c'est un principe de Dieu tout ce qu'un homme aura sémé il le moissonnera donc et à ce titre là Dieu s'adresse à l'humanité dans la dent c'est à dire toute l'humanité ce qu'un homme aura fait il le moissonnera ceci est d'autant plus vrai pour les chrétiens donc quand tu dis connaître Dieu et que tu fais des choses qui sont mauvaises d'une manière ou d'une autre tu vas les récolter d'accord et maintenant qu'est-ce qui arrive par exemple quand tu fais du mal au niveau de la société et que la société en prend connaissance ben tu es justifiable devant la société tu peux aller en prison tu peux avoir une amende etc etc il y a des gens qui commettent des sanctions mais pour lesquels c'est à dire que personne n'est au courant ils s'en sortent il a tué quelqu'un en cachette ben vis-à-vis de la société personne n'est au courant il n'y a pas de preuve ben pour lui il s'en est bel et bien sorti ok d'accord mais maintenant qu'est-ce qu'il en est maintenant vis-à-vis du seigneur c'est un païen il va en enfer dans tous les cas il est en enfer parce qu'il ne connaît pas la loi du Dieu vous voyez donc c'est pourquoi j'ai tiré votre attention pour vous dire ce n'est pas que tout ce que tu sèmes tu le moissonneras dans ces siècles ok donc tu peux t'en sortir tu peux avoir l'illusion de t'en sortir sur la terre donc tu voles tu vis et tu meurs tout en ayant volé mais au moins je te rassure que ta destination c'est la guerre donc c'est ça que je voulais dire donc mais les principes de Dieu c'est que tout ce que un homme aura sémé il le moissonnera d'une manière ou d'une autre il les récoltera ce qu'il a fait s'il ne les raconte pas immédiatement il les récoltera plus tard mais je voudrais ici quand même rentrer dans les principes de Dieu c'est très important vas-y vas-y docteur je rentre dans les principes de Dieu remarquez que dans les principes de Dieu Dieu a fait en sorte que lorsque vous sèmez quelque chose la sémence ne germe pas immédiatement c'est un principe de Dieu voyez-vous donc quand vous sèmez il faut d'abord que la sémence prenne le temps sur la terre cette sémence la doit certainement pourrir il faut qu'il y ait de la fermentation il faut qu'il y ait de la pluie il faut que le soleil apparaisse la loi de la photosynthèse devrait s'opérer et après nous allons voir la sémence germée c'est pareil donc tout ce que l'homme fait il les moissonne pas immédiatement mais il finit par les moissonner si pas dans ces siècles il les moissonnera dans les siècles ok bien ça c'est c'est bien de l'avoir mentionné ma question suivante docteur c'est que est-ce que vous pensez que les hommes sont à l'origine des problèmes auxquels ils sont confrontés autrement dit comme certains disent le le donc le le l'ennemi de l'homme le premier ennemi de l'homme c'est l'homme lui-même qu'est-ce que vous pensez d'une réaffirmation non mais le problème c'est ça ce n'est qu'une expression ce n'est qu'une expression ce n'est qu'une expression mais maintenant essayez de le transposer ça dans le domaine de la chrétientité mais la bible dit que chacun de nous devrait apparaître devant le trône glorieux de Dieu pour rendre compte de ses actes ok donc cela veut dire que le seigneur fait en sorte que chacun de nous soit responsable des actes qu'il a posés donc ainsi tout acte que l'on pose tout ce que l'on dit tout ce que l'on fait il faut à un moment donné de la vie assumer la responsabilité et ça c'est une qualité qui n'est pas donnée à beaucoup d'ailleurs dans la nature de l'homme l'homme n'accepte jamais ses responsabilités Adam a péché on lui pose la question est-ce que c'est toi ? il dit non ce n'est pas bon c'est le diable alors c'est la femme Adam n'a même pas dit que c'est le diable Adam c'est la femme ça c'est une caractère c'est des gens qui n'assument pas la responsabilité de leurs actes tu commets un acte tu assumes c'est ce que j'ai fait si tu as commis une erreur tu t'en excuses nous continuons mais c'est défilé devant ses responsabilités il n'est pas digne d'un enfant de Dieu on pose la question à Eve Eve dit non ce n'est pas moi c'est les serpents nous on soit rendu à Dieu parce qu'il n'a pas posé la question aux serpents donc je crois que l'homme est responsable des actes qu'il est en train de poser donc il n'a pas à s'en plaindre donc tu agis mal et bien sache que probablement que tu paieras ou tu raconteras le fournissage ok donc comme vous l'avez dit tout à l'heure ou bien maintenant ou dans ce siècle ou dans les siècles à venir bien maintenant je pose la question pour le croyant, le chrétien ok d'accord il a posé un acte tout il se répand son acte Dieu le pardonne bien entendu s'il est sincère d'accord maintenant les conséquences de ces actes est-ce que il est pour autant absous des conséquences ou bien les conséquences vont le suivre jusqu'à ce qu'il y ait réparation ah bon j'étais en train de regarder parce que des fois nous nous excusons aussi des fois on ne voit pas parce qu'il y a beaucoup de commentaires comme vous êtes sur mon téléphone et j'ai notre téléphone ici des fois c'est difficile pour moi de suivre tous les commentaires moi j'envoie pas mais ah non c'était qui 21 commentaire ici ça nous nous voit comment moi je ne le vois pas donc regardez et puis papi arrête de nous arrêter parce que je ne vois pas ça sinon tu nous distraies bon t'as vu tu vois où je veux en venir t'as vu ma non mais essaie de réformer ça autrement ok bien je suis je ne suis pas un païen d'accord je suis un chrétien converti je commets un acte qui est condamnable vis-à-vis de la loi divine ah ok d'accord ensuite je prends le temps de me répentir Dieu m'a pardonné parce que je suis sincère et tout sa parole est vérité d'accord est-ce que pour autant je suis absous de conséquences des tout ou alors je serais absous qu'au moment où il y aura réparation parce que finalement cette loi la loi est universelle ok et Dieu l'a Dieu l'a créé justement pour qu'il y ait un équilibre sur la terre j'aime bien cette question hum hum essayons de répondre aussi à la lumière des écritures Dieu c'est un Dieu de principe exactement ça il faut le savoir et de justice oui oui mais Dieu a sa manière déjustifiée hum hum c'est important que les gens les sachent Adam a pêché ok oui et ça nous est tombé dessus et la Bible dit l'âme qui pêche c'est celle qui mourra hum hum et Dieu avait dit à Adam le jour où tu mangeras les fruits tu mourras hum hum Adam pêche Dieu vient il habille Adam il échasse du jardin hum hum dans l'interprétation nous comprenons que hum habiller Adam c'était aussi une façon de les pardonner parce qu'il a fallu il a fallu égorger un animal donc le pardon le sang a été versé le sang a été versé donc effectivement il y a eu un charbon mais cela n'a pas empêché Adam de rentrer dans le jardin Dieu a mis à la porte du jardin deux chéribés avec une épée flamboyante et cette épée-là réclamait le sang c'est-à-dire que pour qu'Adam rentre il faut que quelqu'un paye le prix hum hum c'est comme ça que Christ est venu sur la terre et il a accepté de mourir pour que nous nous puissions rentrer en Eden ce que je voudrais dire c'est-à-dire que tu peux commettre un acte tu demandes pardon mais le pardon n'exclut pas les conséquences de l'acte que tu as posé c'est un principe de Dieu je vais prendre un exemple je vole je détourne l'argent du gouvernement 2 millions de dollars on m'attend ok je me mets à genoux je demande pardon à Dieu Dieu j'ai mal agi j'ai volé voilà pardonne moi Dieu te pardonne mais en même temps Dieu laisse qu'on te mette en prison tu vois donc le fait que tu es allé en prison ne veut pas dire que tu ne t'es pas pardonné c'est comme ça que beaucoup de gens qui rentrent dans les sciences occultes c'est une occasion pour moi de leur parler c'est comme ça que pendant que beaucoup de gens qui vont assister qui rentrent dans les sciences occultes dans des loges il va signer un contrat il signe un contrat que pendant 15 ans il sera un homme glorieux il fait de l'argent il est populaire il devient millionnaire il arrive à la neuvième année il se répand il dit non je connais Dieu j'ai abandonné l'occultisme il pense qu'en faisant cela il va échapper à la mort ok non Dieu va te pardonner mais tu payeras tu mourras c'est comme ça que beaucoup d'occultistes malgré leur pardon à la fin de leur engagement dans la majorité des cas ils finissent par mourir parce qu'ils se sont moqués de Dieu ils savaient depuis longtemps que ce que je faisais est mauvais mais ils attendaient à tirer les dividendes pour venir demander pardon à la fin du contrat non tu rentres dans une loge tu fais des engagements je t'assure si tu es au début c'est maintenant qu'il faut demander pardon et renoncer ce n'est pas qu'après que tu es consommé l'acte tu viens demander pardon l'éternel Dieu miséricordieux il te pardonnera parce qu'il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner sauf que tu payeras les prix de ton engagement avec le diable donc Dieu va dire au diable je sauve cet homme mais je livre son corps entre tes mains tu en fais ce que tu veux comme il a livré le corps de Job entre les mains de Satan mais pas son âme parce que l'âme s'est convertie donc c'est pour dire que tu peux demander pardon à Dieu mais tu es retrouvé en prison ça ne change rien est-ce que là maintenant je vais en parler de la rétribution d'accord donc c'est à dire que des conséquences est-ce que vis-à-vis du Seigneur les conséquences qu'on va subir et tout est toujours proportionnelle au crime commis en fait à la loi qui a été brisée j'ai brisé j'ai brisé une loi et tout comme par exemple dans le monde bah écoutez on quelqu'un qui vole qui vole ne va pas être condamné de la même façon que quelqu'un qui a tué quelqu'un et qui a tué une personne d'accord tu peux avoir 50 prisons pour avoir volé tu peux avoir 20 ans de prison ou la réclusion criminelle à perpétuité parce que tu as commis un par exemple un viol aggravé d'accord bien ça c'est au niveau de la société est-ce que vis-à-vis du Seigneur les conséquences sont les mêmes ou bien Dieu considère qu'un péché c'est un péché non un péché est un péché d'abord il faut dire que l'âme qui pêche c'est ce qui mort ok donc le péché c'est la transgression de la loi de Dieu cette loi là peut être écrite comme elle peut être inscrite dans notre conscience ok ça c'est selon l'économie romaine donc un péché est un péché euh mais il faudra aussi savoir n'est pas oublier que euh tous les péchés n'ont pas la n'ont pas la même gravité ok c'est ça c'est ça et vis-à-vis de Dieu aussi vis-à-vis de Dieu aussi je dis vis-à-vis de Dieu donc c'est ça tous les péchés n'ont pas la même gravité donc je voudrais prendre ça à titre simple tu tues tu tues quelqu'un tu tues un homme qui était responsable dans une famille tu le tues ces péchés là le meurtre là vous voyez ses conséquences c'est aussi aggravant parce que tu vas laisser une dame veuve tu laisseras des enfants orphelins donc mais les péchés restent des péchés et le Seigneur dit que tous les péchés que nous commettons est en dehors du corps sauf les péchés de la félicité celui-ci est lié au corps ok bon parce qu'il y a toute une dimension prophétique à expliquer pourquoi ces péchés là est liés au corps mais Dieu considère que tous n'ont pas la même nature donc voilà un peu ce que je voulais dire à ces sujets là donc mais certainement quand on commet un péché il faut à un moment donné avoir le courage d'assumer tu vois d'assumer la la responsabilité des actes qu'on a posés que cela soit en bien ou en mal et et c'est là c'est aussi ça c'est que Dieu nous demande de faire c'est à dire Dieu nous demande de reconnaître que nous nous avions fauté que nous comprenions que nous avions parce que le pécheur répentant ou répentant c'est celui qui reconnaît que j'ai mal agi donc c'est celui-là qui obtient la miséricorde mais si la personne ne le reconnaît pas ça sert à rien donc Dieu ne peut pas pardonner ainsi pour ça ok d'accord est-ce que les conséquences de nos actes même si on est même si on est quelqu'un de répenti admettons qu'on meurt avant que qu'on ait bah écoutez j'ai commis un acte je me mets à genoux Dieu me pardonne je vais en prison et je suis en prison et je meurs pendant que je suis en prison d'accord est-ce que les conséquences de mes actes peuvent suivre ma projet de mes enfants mes arrière-enfants etc. ah oui bien sûr bien sûr ok ici je ne parle pas de de ce que les gens disent que le péché est héréditaire non 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 on parle pas de délire c'est pas cela que je dis je dis que les actes que je pose aujourd'hui peuvent avoir une incidence sur ma progéniture ok ok que je meurs ou pas que tu meurs ou pas ça va être une incidence donc je vais prendre d'abord un exemple concret je m'avais volé 10 millions de dollars je m'achète une maison après et je viens à la maison je donne du l'argent à mes enfants quelques états après on m'arrête vous voyez les conséquences ? je vais me retrouver en prison on va ravir tous les biens que j'avais acheté et mes enfants vont se retrouver dans la rue c'est-à-dire que les actes que j'ai posés ont eu une conséquence sur ma progéniture d'abord ça d'abord c'est sur le plan naturel ça c'est en réussite d'abord il faut comprendre que même sur le plan spirituel voilà exactement la chose est aussi faisable ok donc c'est sûr c'est faisable c'est pourquoi vous remarquerez probablement quand vous avez une mère prostituée il y a de fortes chances également que ses enfants soient des prostitués ok parce qu'il y a une connexion spirituelle ok quand vous avez un père voleur il y a de fortes chances que ses enfants aussi soient des voleurs tu vois en dépit du fait que vous trouvez que c'est naturel mais en réalité c'est spirituel je voudrais ici prendre un exemple la Bible dit que quand la Bible dit que apprenez à vos enfants la voie du Seigneur pour que lorsqu'ils grandiront ils ne puissent pas s'en détourner celui qui apprend aux enfants la voie du Seigneur c'est parce que lui-même est dans la voie du Seigneur et si les enfants apprennent par leur père comment se tenir dans la maison de leur père c'est pourquoi Dieu a dit à Abraham je te bénirai et je bénirai ta postérité voyez-vous donc nous y croyons à cela je voudrais prendre un autre exemple c'est-à-dire que les gens qui sont dans l'occultisme encore une fois ah oui ça c'est la pire des choses les gens qui sont dans l'occultisme ils font des pactes avec le diable alors maintenant nous ne savons pas quel genre de pacte ils sont en train de faire ils peuvent faire un pacte avec le diable et qu'aucun de mes enfants n'est pu se marier ok ou il fait un pacte que il n'y aura pas de garçons dans notre famille il n'y aura que des filles ce sont des pactes que les gens font il peut faire un pacte du genre que bon j'ai sacrifié un de mes enfants le plus intelligent pour que je puisse attirer des larges et vous allez voir que dans la tchèque famille il y a toujours un retardé qui naît de façon répétitive donc vous voyez c'est que son contrat son pacte avec le diable qui a certainement des conséquences sur sur les enfants maintenant comment s'en sortir c'est seulement en croyant au Seigneur parce que la Bible dit que ceux qui sont dans Jésus sont devenus nouvelles créatures il n'y a donc aucune condamnation aucune malédiction pour ceux qui sont en Christ donc il faut vraiment que vous soyez véritablement en Christ donc bon là encore nous nous posons la question de qu'est-ce que c'est être véritablement en Christ est-ce que c'est le fait que tu vas à l'église et que tu rentres est-ce que c'est le fait que tu vas tous les dimanche au culte vous voyez ce n'est pas ça il faut vraiment que tu aies mis tes deux pieds dans le Seigneur tu n'es pas un pied dedans et un pied dehors tu n'es ni chaud ni froid la Bible dit je te vomirai l'éternel voudrait que tu sois fort soit chaud ou tu es avec Dieu ou tu es avec les diables tu ne peux pas jongler entre les deux entre les deux parce que le Seigneur va te renvoyer donc les actes que nous les parents nous posons ces actes là ont de l'incidence sur nos enfants ça c'est sûr et ça d'accord ok merci beaucoup docteur donc en fait vraiment comme le verset le dit on ne se moque pas de Dieu ok il y a une chose également j'ai la question de la soeur Esther Safi Abigail que je salue en passant parce que si je passe sa question il reviendra à mes parents elle me dira que j'ai oublié sa question bon est-ce que le docteur peut nous expliquer si quelqu'un tue avec l'épée il faut qu'il soit lui-même tué avec l'épée ok d'accord ok vas-y donc restez 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 pastoral oui oui non non mais d'abord il faut comprendre d'abord restons dans le contexte ce n'est qu'une expression pour dire tu vois il est venu il m'a suivi sur WhatsApp Esther je viens de lire ta question la bien aimée donc il y a d'abord un principe que à l'époque la guerre se faisait avec des épées ok donc si c'était aujourd'hui on allait dire celui qui a tué avec un carabine donc à l'époque les gens tuaient avec l'épée donc ils servaient pour la guerre alors en fait le principe des dieux dans cette écriture c'est pour dire seulement que c'est qu'un homme m'a suivi il le consolera ok donc il ne faut pas considérer qu'il s'agit que tu as pris l'épée bon tu as tué quelqu'un tu mourras aussi par une épée non donc on peut te tuer tu peux tuer quelqu'un par une épée et tu mourras par une flèche ok mais le contenu le principe reste que puisque tu as fait du mal à quelqu'un et bien tu payes les prix donc quelqu'un aussi te fera du mal donc ce n'est pas nécessairement que puisque tu as utilisé l'épée il faut nécessairement que tu puisses aussi mourir par une épée non Dieu voulait seulement dire que l'homme récolte ce qu'il a saigné tu es un mercred quelqu'un te tuera d'une manière ou d'une autre je vais donner je vais donner un exemple dans la Bible pour me faire comprendre Absalon va chasser David du trône du trône pendant que David était en train de fuir il va croiser Chiméi alors Chiméi va maudit David il a même pris la poussière il jeta sur David il maudissait alors le général de l'armée de David il sortit son épée pour tuer Chiméi David il dit non tu ne tues pas Chiméi parce que si Chiméi me maudit c'est que Dieu l'a voulu en fait Chiméi a fait du mal il a fait du tort à David qui était un roi c'est pourquoi moi j'ai toujours pensé il faut faire très attention qu'il démaudit un homme de Dieu même quand il est dans ses conditions de faiblesse ok c'est très important ce que j'ai dit c'est à dire il faut vraiment éviter d'être méchant vis à vis des hommes de Dieu même quand ils sont dans des conditions de faiblesse conditions de faiblesse c'est à dire que par exemple il a été attrapé il a péché il a péché ça peut arriver donc ça peut arriver qu'un homme de Dieu comète une horreur ce qui est malheureux c'est lorsqu'il est vraiment mauvais qu'il ne l'est pas ça c'est autre chose ça c'est autre chose alors la Bible dit que bon quelques temps après David revient sur le trône David avait la capacité de tuer Chiméi une écriture dit que lorsque David a senti sa mort s'approcher il appela Salomon il dit à Salomon bon écoutez je vais te faire une recommandation tu ne laisseras pas Chiméi avec ses cheveux blancs entre dans les cémetières donc Chiméi doit mourir peu importe la manière dont il mourra mais Chiméi ne deviendra pas vieux il a dit ça à Salomon voyez on a rendu à Chiméi ce qu'il avait fait à David mais Chiméi lui n'avait pas tué David non il avait maudit hein mais le Seigneur l'a récompensé autrement jusqu'à ce qu'un jour Salomon va appeler Chiméi il dit bon tu resteras dans le territoire de Jérusalem le jour où tu sortiras tu mourras et le jour qu'il est sorti l'épée de Salomon l'a tué c'est pas non Chiméi n'a tué personne avec une épée non donc c'est voilà un peu ma bien-aimée de sa fille Esther la réponse à ta question voilà ok alors la question suivante en fait c'est un peu comme c'est une question en guise de réflexion Dieu il connaît le caractère méchant et vil de l'homme d'accord ça c'est depuis même le jardin ok d'accord mais comment se fait-il que il lui a quand même tout de même délégué sa parcelle d'autorité parce que Dieu a délégué quand même sa parcelle d'autorité à l'homme qui est méchant et tout c'est lui-même le Seigneur qui a dit qu'il s'est répond d'avoir créé l'homme ok d'accord Dieu a délégué sa parcelle d'autorité à l'homme on prend par exemple les regarde les chefs d'état ils ont la capacité de détruire le monde un chef de l'état regarde Poutine en ce moment il est en train de de créer le chaos un peu partout c'est à dire que quand on entend parler de ce qui se passe la guerre qui se passe entre la Russie et l'Ukraine ben tout le monde tremble ça déstabilise l'économie etc etc donc en lui seul cet homme est capable de pouvoir faire déstabiliser l'économie mondiale d'accord Hitler il a été capable de pouvoir emmener des centaines de milliers de personnes en guerre et des personnes instruites on ne parle pas des idiots là d'accord donc ils avaient quand même Dieu leur a quand même rien ne serait arrivé si Dieu n'avait pas permis et pourtant Dieu connaissait le caractère de l'homme il a vu chaque fois que bon qu'Israël par exemple combien de fois est-ce qu'Israël n'a pas rejeté Dieu ok alors c'est ça que je voudrais que vous répondez ça en guise de réflexion pourquoi est-ce que Dieu continue à faire confiance à l'homme parce qu'il aime ça parce qu'il aime ça c'est-à-dire ? il aime ça attendez vous savez quand quelqu'un ne maîtrise pas les écritures ça devient très difficile pour lui de comprendre les choses de Dieu nous disons toujours que Dieu c'est un metteur en scène ok il adore ça je sais que ce sont faibles à la fois ça va les troubler un peu mais Dieu adore voir attention à ce que vous allez dire docteur non mais c'est ce que je dis je ne voudrais pas que vous ayez l'occasion de chute non non j'essaye de trouver les mots juste pour ne pas scandaliser quelqu'un la Bible dit je prends des exemples de la Bible les gens se sont réunis tous parlaient la même langue même pas même pas ils ont décidé de faire la tour de Babel ces hommes-là étaient unis ils ont commencé à construire Dieu vient et regarde Dieu lui-même dit le fait que ces gens-ci se sont mis d'accord ensemble et qu'ils sont en train de construire la tour de Babel ils vont arriver au ciel parce que c'est très le bien il faut que nous arrivions au ciel alors Dieu dit je vais descendre moi Dieu je vais les confondre ok vous voulez que je vous dise quoi c'est Dieu il descend il les confond il s'arrange jusqu'à bon toi tu vas parler le quimbal l'autre parle le quimbal l'autre parle le quimbal l'autre parle le quimbal alors parce que nous croyons que la diversité de l'âme a commencé là alors les gens ils ne s'entendaient plus et leur projet a échoué qui a voulu que ces projets échouent c'est Dieu je vais prendre une autre écriture la Bible dit c'est Dieu qui crée l'unité c'est lui qui crée l'adversité c'est Dieu il dit à Moïse Moïse je t'envoie chez Pharaon pour libérer mon peuple mais je te forme Moïse que moi Dieu j'endurcirai le coeur de Pharaon donc même quand tu parles il ne va pas écouter ce n'est pas lui Pharaon c'est moi Dieu précise toujours il dit ainsi je ferai éclater ma gloire donc Dieu crée les adversités pour faire éclater sa gloire pour que vous compreniez qu'il est Dieu je vais aller très loin dans ce que j'ai dit quand Dieu est sorti de l'éternité il était c'est l'éternel avec tous ses attributs ok donc en Dieu il y avait l'attribut des guérisseurs il y avait l'attribut des sauveurs il avait tous ses attributs étaient en Dieu alors maintenant Dieu se dit en lui-même comment est-ce que je mettrais en pratique mes attributs si l'homme ne se trouve pas dans une situation mais permettant moi d'exhiber mes attributs alors qu'est-ce que Dieu fait ? il crée une circonstance ce n'est pas moi l'écriture dit il est le maître des temps et des circonstances qui peut dire qu'une chose arrive si ce n'est pas l'éternel si Dieu ne garde la maison la centenelle travaille en fin si l'éternel ne bâtit la maison les bâtisseurs aussi travaillent en fin donc vous voyez Dieu est à l'origine de tout mais il faut toujours te dire parce qu'il y a une écriture qui dit dans le proverbe Dieu fait chaque chose avec un but c'est pas gratuitement donc si Dieu il y a beaucoup d'écritures il dit qu'il a même créé le méchant le méchant pour le jour du jugement pour le jour du jugement c'est toujours Dieu donc si nous nous mettons à réfléchir à la place de Dieu selon notre raisonnement notre logique cartésienne parce que l'homme a sa logique cartésienne l'homme c'est 1 plus 1 égale 2 c'est dans la logique de l'homme donc quand tu dis à l'homme que 1 plus 1 égale 1 ça n'entre pas dans sa logique c'est pas là Dieu dit 1 plus 1 égale 1 donc Dieu a sa propre logique ici je voudrais dire aux bien les mecs qui nous suivent que Poutine s'élève et qu'il commence à bombarder partout mais nous nous disons c'est Dieu qui est à l'origine parce que Dieu peut retirer les souffles de cet homme-là en une seconde donc si Dieu le laisse faire Dieu a un but voyez-vous c'est parce qu'il faut que la prophétie s'accomplisse ça sert à rien de le traiter de Dieu cruel pourquoi est-ce qu'il laisse pas ce qu'il laisse faire ce qu'il se passe en Ukraine etc. vous pouvez, vous pouvez dans vos émotions vous pouvez mais nous qui avions l'enseignement nous savons qu'il n'y a rien de gratuit nous savons qu'il va arriver un temps que les gens ne prieront plus est-ce que c'est étonnant aujourd'hui que dans les pays occidentaux on a banni la religion est-ce que c'est dans les enseignements on a banni la religion l'immoralité est presque normale nous qui sommes dans des pays comme ici au Canada mais c'est rare que tu trouves des jeunes de moins de 40 ans qui croient en Dieu c'est quelque chose qu'on a préparé pendant des années dans le système donc jusqu'à ce que l'homme est en train de croire qu'il est comme un bouc ou comme une chèvre, s'il meurt c'est fini donc vous voyez, est-ce que nous nous sommes étonnés non nous ne sommes pas étonnés parce que Dieu a démontré par les écrits que ces choses arriveront donc ici je voudrais dire quand vous voyez l'homme prospérer dans le mal dites-vous bien que Dieu l'a voulu je vais donner un autre exemple la Bible dit qu'un jour le Seigneur donna une parabole il dit un homme est venu dans son champ il voulait trouver du fruit dans un arbre il arrive comme ça le fruit, il n'y a pas de fruit dans l'arbre alors l'homme s'est dit mais cet arbre est en train d'occuper de l'espace pour rien je trouve que coupez-moi cet arbre ici et je te l'ai au feu les serviteurs ont dit non, laisse-le nous allons essayer de mettre un peu de filière peut-être que l'an prochain il va produire donc ça c'est la patience de Dieu un homme rentre dans un champ, il sème les blés il lui vient le lendemain il trouve que l'ivraie aussi a poussé dans un même champ il décide que non, nous devons enlever l'ivraie non non, Dieu dit non, laissez-le pousser ensemble à la maturité nous allons bien les distinguer c'est ça, le monde c'est un champ de Dieu où il a sémé ses enfants mais le diable aussi a sémé ses enfants aujourd'hui, un enfant du diable est comme toi et moi il mange comme toi et moi ok, donc mais c'est seulement à la maturité que nous allons voir la différence entre ceux qui servent à Dieu et ceux qui ne le servent pas donc ne soyez pas scandalisés les choses que vous voyez dans le monde Dieu les laisse faire parce qu'il a un but à accomplir bien, donc plutôt que de s'occuper de Poutine laissant Dieu s'occuper de Poutine il va s'occuper de lui ah oui, il va s'occuper de lui il n'y a pas que Poutine il n'y a pas que Poutine tout le système actuel je m'excuse beaucoup de vous le dire mais ce système qu'on appelle la démocratie c'est la pire des choses qui puissent nous arriver ce système là, parce que ce système là qui a créé ce qu'on appelle aujourd'hui l'athéisme non-croyance en Dieu en réalité vous croyez quand même à quelque chose on fait en sorte que nous puissions tous croire que la voix de la majorité a raison ok, alors que nous savons que ce n'est pas toujours vrai vous faites ce que nous voulons si vous ne faites pas, vous dégagez la plupart des présidents africains sont imposés et ils font des choses qui leur sont dictées ça c'est connu, vous ne pouvez pas donc il n'y a pas que ça, tout le système est pourri c'est pour ça que je voudrais dire ici il ne faut pas seulement voir d'un côté tous les systèmes occidentaux là c'est un système pourri et ceci se trouve inscrit dans la prophétie de Dieu merci 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 merci